Le cross, Noré nouveau chef des Camilla est aux anges, les fans s'indignent. Noré et Camilla font parler d'eux depuis quelque temps sur les réseaux sociaux. Pour cause. Le papa de Kenan a pris la place de Julien Tanty dans le cross. Furieux, les internautes partagent leur mécontentement sur Twitter. Le 9 décembre 2022, W9 a diffusé un nouvel épisode du cross. C'est au cours de cet épisode qu'a eu lieu la réélection tant attendue des chefs de famille. Et comme dans toutes les autres cérémonies, c'est Catalia qui a annoncé les noms de ceux qui sont devenus chefs. La belle brune a entamé le décompte avec la famille des Marseillais. C'est à ce moment-là qu'on a appris le nom du nouveau chef, Noré. Ce dernier a vaincu Julien avec quatre voix contre deux. Une nouvelle qui a visiblement réjoui sa femme Camilla, toute fière et qui a même avoué être aux anges. Cela signifie notamment que Maéva Guéname et Océane n'ont pas voté pour le fraté. Face à cela, Julien Tanty ne pouvait qu'être déçu. « Je prends une douche froide », a-t-il dit dans l'émission. Cependant, malgré sa défaite, le mari de Manon Tanty a tenu à féliciter Noré. Par la suite, les téléspectateurs ont pu assister à une petite dispute entre les membres du clan des Marseillais. Quant aux deux clans adverses, Christophe reste à la tête de la famille des Motivés et Niccolo devient le chef du reste du monde. Le compagnon de Victoria Mewa a gagné contre Alain. Après la cérémonie des réélections des chefs, Julien Tanty avait l'intention de quitter la villa. Le mari de Manon Tanty avait déclaré qu'il ne voulait pas rester dans le programme avec des faux CLS. En apprenant l'intention de son fraté, Maëva Guénam avait également décidé de quitter le cross si Julien partait. De son côté, Noré, le nouveau chef, a tenté de raisonner Julien Tanty. Les autres candidats de l'émission étaient également contre le départ de l'ancien chef des Marseillais. Ils l'ont empêché de partir en bloquant la porte centrale. Une méthode qui semble avoir fonctionné puisque le rival de Noré est finalement resté dans le programme. Ce nouvel épisode du cross a beaucoup fait réagir les fans de l'émission. Sur Twitter, de nombreux internautes n'ont pu s'empêcher de critiquer Camilla et Noré. Un abonné a en effet partagé la séquence sur son compte Twitter et certains internautes l'ont retweeté tout en faisant part de leur ressenti. « Avec le regard de sorcière de Camilla là, il est tout le bouton j'aime pas », a écrit un internaute. Un autre abonné a également déclaré que Juju reste le seul chef des Marseillais, malgré tout. Une internaute a également raconté qu'elle n'a pas regardé le cross à partir du moment où elle a appris que Noré et Camilla y participent. Un choix qu'elle ne regrette pas du tout, selon ses propos. Noré et Camilla, qui ont déjà été accusés d'être des suiveurs et manipulateurs dans les 50, ont été traités de toutes sortes de noms sur Twitter, si certains qualifient la belle brune de sorcière ou de peste. Son mari a été traité de gros porc. Des insultes qui ne font sûrement pas plaisir aux principaux concernés. Sous-titrage Société Radio-Canada